C'est bon qu'on a un icône comme toi, parce que avec des gens comme toi, c'est sûr que la tradition va bouger bien, parce qu'ils connaissent que tu es un homme de l'ordre. Nous avons aussi été rejoints par Junior Ebeney, producteur-managère. Avec son cigare, bienvenue sur le projet. Merci Christian. Son caractéristique de Marie-Thérèse. Comment vas-tu Junior ? Ça va très bien. Dites-nous, qu'est-ce qui justifie la présence de Junior Ebeney en Cameron ? Si je suis là, c'est pour rendre, n'est-ce pas, un grand hommage à ce grand homme de la culture, une bibliothèque, n'est-ce pas, de la chanson Cameronaise, Guy Lobin, qui nous a quittés le 16 du mois dernier. Donc là, il était pour moi, n'est-ce pas, de rendre un dernier hommage à Guy. Je viens de sortir son dernier album qu'il a laissé, n'est-ce pas, en studio avant de mourir. Ah, donc c'est ma titre posthume. Voilà, voilà, Guy Lobin, Forever. Forever. Donc je viens de le sortir, là, il sort le 30, là, le 30 mai. Donc voilà, c'est pour ça que je suis au Cameroun. Donc pour faire la promotion de... Ça a été dur aussi, hein, c'est un monument qui s'en est allé. Voilà, ça a été très très dur parce que c'est moi qui l'accompagne à l'aéroport. Et puis comme ça, Guy est parti, il me disait qu'il partait pour 10 jours, Guy est resté un mois et demi. Et voilà, tout ce qu'on peut souhaiter à Guy. Est-ce qu'il y a des points de vente alors de ce... Voilà, tout à fait, justement, parce que l'album sort le 30, là. Il y a M. Kogan Moïse à Douala et puis Alain Nomsi à Yaoundé. Mais sinon, j'ai une représentation. Les éditions Junior et Béni sont représentées au Cameroun. Voilà. Quel numéro de téléphone ? Si, il y a un numéro de téléphone, le 699, le 11 45 29. OK. Anyways, we wish you well and we hope that you will come back to give us more details. On espère avoir... And especially the album. Tout à fait. So that we can know what's going on. Merci beaucoup, Guy. Ah, c'est moi qui te remercie. Un petit coucou au Cameroun de Paris. Ben oui, voilà, un coucou, n'est-ce pas ? Marie Thérèse, je vais faire entendre bien avec lui. Je vais savoir qu'il y a Marie Thérèse qui m'a fait... Marie Thérèse, c'est ma compagne, n'est-ce pas ? Qui a fait à manger à Elisa, qui n'est jamais venue. Quand on m'appelle Elisa... Je vais, je vais, je vais... Je suis au concert de Ismailia. Je suis à Londres. Je suis aux Etats-Unis. Voilà. On va arranger rapidement. Alors, la ville de Kaelé a vibré mardi dernier, donc, au rythme du Festival de l'Unité. Avec le festival qui a mis en exergue les danses des sept arrondissements que comptent le Mayokani et plusieurs autres articulations, donc, faisaient partie de cette cérémonie. Notre reporter, Émilie, aurait donc été du côté de Kaelé avec Nasser Minkes. Voici le reportage. Kaelé, chef-lieu du Mayokani, regroupe en son sein cet arrondissement d'une particularité exceptionnelle. Motoroy avec le doigt du dieu qui résiste au temps, Lara avec son paysage pittoresque, le lac de Boboyo. Kaelé, c'est aussi une ville qui vibre au rythme traditionnel. Ici, on s'active dans la préparation du Festival de l'Unité. Les dernières consignes sont données afin que le didé au camp faux pas ne soit enregistré et le concours de la plus belle du Mayokani, une innovation, était un vrai régal visuel. Le jour J, c'est devant un parterre d'invités de marque et d'une liesse populaire venus des sept arrondissements que compte Kaelé que le festival a fait vibrer la ville. Cérémonie durant laquelle les convives ont eu droit à la course hippique, la lutte traditionnelle, les danses traditionnelles. Véritable reflet de chaque canton et pour les autorités, c'est le satisfait site. Au-delà de la richesse du patrimoine culturel, ce que nous décélons ici, c'est l'unité du département parce que les cultures sont les mêmes, les valeurs ancestrales sont les mêmes. Donc les hommes, les élites intérieures et extérieures doivent suivre le pas de cette richesse culturelle pour, à travers cette culture, parler et promouvoir le développement du département. Avoir pendant 2-3 heures de temps, les différents groupes traditionnels, folkloriques. Une artiste qui l'a dit, nous sommes un seul peuple, puisque toutes les danses qui sont produites au niveau de Mayoc-Cani se retrouvent à être du côté du Tchern. Impression partagée par le comité d'organisation. C'est le soulagement, parce que tout est en train de se terminer, n'est-ce pas, dans la paix et la tranquillité, ce que nous souhaitons. Le modernisme et la tradition s'alibien. Je suis sollicité par tous mes fans.